Comment les paquets de données peuvent être transmis vers mon terminal alors que je peux être en n'importe quel endroit du réseau ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Pour comprendre cette question, il faut faire un petit retour sur les réseaux IP ou Internet Protocol. Un réseau IP, c'est d'abord une interconnexion de différents sous-réseaux représentés par différentes couleurs dans ce transparent. Un sous-réseau est caractérisé par un préfixe. Chaque machine est forcément sur un sous-réseau et son adresse est composée d'un préfixe et d'une identité d'interface. Si nous considérons des paquets IP qui sont transférés d'une machine à une autre machine, ces paquets IP vont avoir une adresse source et une adresse destination. L'adresse destination comprend le préfixe et l'identité d'interface. A l'intérieur du réseau, par exemple le réseau Internet, ce qui va être utilisé pour le routage, c'est le préfixe 2. C'est uniquement le préfixe qui est analysé pour acheminer correctement les données vers le bon sous-réseau. Si nous prenons le cas de la mobilité, un problème se pose lorsque une machine va être déplacée, par exemple, passe d'un sous-réseau 2 au sous-réseau 1. Le choix qui a été fait par les concepteurs des réseaux mobiles, c'est d'associer un préfixe au paquet gateway. Ainsi, lorsque je consulte un serveur, les paquets créés par ce serveur comprennent l'adresse destination de mon terminal mobile, ici UE IP adresse. Ce paquet IP est donc routé naturellement vers le paquette gateway. Lorsqu'on veut transmettre le paquet vers le bon terminal, on va d'abord le transmettre vers le serving gateway en le plaçant dans un autre paquet IP. Ce paquet IP va comprendre comme adresse destination l'adresse IP du serving gateway. Le paquet IP est donc routé du P-gateway au serving gateway. Le fait de mettre un paquet IP dans un autre paquet IP s'appelle l'encapsulation. On utilise le même principe d'encapsulation entre le serving gateway et l'inode B. Le paquet IP, ici, va contenir comme adresse destination l'adresse IP de l'inode B. Sur la voie radio, comme nous l'avons vu dans la semaine 3, le paquet IP de l'utilisateur est mis dans un bloc de transport. Ce bloc de transport est envoyé vers un RNTI particulier, Radio Network Temporary Identifier, qui correspond au terminal mobile. Si nous regardons à nouveau ce qui se passe au sein du réseau cœur 4G. Entre le serving gateway et le paquet de gateway, nous avons un réseau IP qui est constitué de différents routeurs. Quelle que soit la topologie d'interconnexion de ces routeurs, le fait de placer le paquet IP à destination du terminal dans un autre paquet IP qui contient l'adresse du serving gateway, fait que ce paquet IP est automatiquement routé vers le serving gateway. Tout ce qui part du paquet de gateway est ainsi envoyé vers le serving gateway. En d'autres termes, nous avons un mécanisme comme s'il y avait un tunnel, un passage obligé, en quelque sorte, entre le paquet de gateway et le serving gateway. On appelle donc ce principe la mise en tunnel ou le tunneling en franglais. Le même principe est utilisé entre le serving gateway et il est not be. Nous avons donc un autre tunnel et ensuite la transmission sur la voie radio. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...